La soirée était annoncée sous le titre « Méditation ». Alors on ne m'a pas demandé le titre, si on me l'avait demandé, j'aurais préféré mettre « Commentaire du Notre Père » pour mieux le comprendre et mieux le prier. Alors si ça vous conduit à la méditation, rendons grâce à Dieu. Alors avant d'aborder notre Père ce soir, je pense aux tiers de Français qui prient tous les jours. Vous entendez, il y a toujours une émission sur la prière, et le journaliste disait, d'après les enquêtes, il y a un Français sur trois qui prie chaque jour. Alors il n'y a pas que des chrétiens, c'est vrai, mais vous voyez le nombre de millions de Français qui, chaque jour, certainement, disent le Notre Père, chez eux, sur la route, au volant, combien de fois on a des confidences à ce sujet. C'est une prière qui n'est pas seulement celle des chrétiens le dimanche, c'est une prière qui habite beaucoup plus de monde que nous ne le pensons. Alors c'est vrai que c'est une chance que le diocèse nous offre cette année de nous arrêter sur la prière du Notre Père, prendre un peu de temps pour le méditer, le savourer, pour mieux le prier. Je n'avais pas voulu compter dans ma mémoire le nombre de Notre Père que j'ai pu dire depuis mon enfance, mais chacun de nous pourrait faire le calcul s'il y arrivait. Vous voyez, c'est une prière que nous répétons, que nous redisons, que nous connaissons par cœur, et c'est quand même pas un luxe de nous arrêter, de peser ces mots, d'essayer de les comprendre pour mieux les prononcer, les prier. C'est une chance, je dirais, c'est même une grâce de chercher ensemble à mieux les comprendre à la lumière de l'Esprit Saint. Vous connaissez la parole de Jésus dans l'Évangile de Saint Jean. L'Esprit Saint vous fera comprendre tout ce que je vous ai dit. Alors s'il y a des paroles importantes que Jésus nous a confiées, c'est bien celles du Notre Père, et s'il y a des paroles que l'Esprit Saint peut nous permettre de goûter et de comprendre, c'est bien celles-là. Donc, le véritable enseignant ce soir, ce n'est pas moi qui vais vous dire quelques paroles qui me sont venues dans ma réflexion et dans ma prière, mais le véritable enseignant, c'est quand même l'Esprit Saint. C'est lui qui nous fait comprendre tout ce que Jésus nous a dit, et c'est lui qui nous permet d'entrer dans le Notre Père. D'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, quand je parle de mon spécialiste de la Bible, pas des Romains, dans l'Épître aux Romains ou c'est l'Épître aux VIII, Saint Paul a écrit « C'est l'Esprit Saint qui nous permet de crier Père. » Quand vous le savez, il y a deux évangiles qui nous proposent le Notre Père, vous savez, ces deux évangélistes, quels sont-ils ? Saint Matthieu et Saint Luc. Matthieu et Luc. Ce sont des textes qui sont partie intégrante de ces deux évangiles et comme vous le savez, les évangiles ne sont pas des reportages historiques, ce sont des témoignages que l'Église reconnaît inspirés par l'Esprit Saint. Alors, les mots du Notre Père ont-ils été prononcés tel quel par Jésus ? C'est une grande question qu'on se pose pour tous les mots de l'Évangile, d'ailleurs. Il y a quelques paroles dont nous sommes à peu près sûrs qu'elles sont absolument de Jésus parce qu'elles ont un caractère très personnel et très original. En tout cas, ce sont des mots qui sont certainement très proches de ce que Jésus a dit à ses disciples. Et entre la version de Matthieu et de Luc, il n'y a pas de grande différence, mais on ne sait pas d'ailleurs quelle est la plus ancienne. Ce qu'on constate, c'est que la version de Saint Matthieu s'est imposée très rapidement dans l'Église et c'est celle que nous gardons aujourd'hui. on peut dire du Notre-Père que c'est une prière de fils et une prière de frère. Alors, prière de fils, nous le voyons dans la première partie du Notre-Père. On s'adresse à Dieu Notre-Père d'une manière plus personnelle, plus filiale. Père, que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Alors, avec la seconde partie, on passe à la première personne du pluriel, donne-nous. Il s'agit alors à ce moment-là des besoins essentiels des disciples. Le pain, le pardon, la libération du mal. C'est plutôt une communauté qui s'exprime. Le Notre-Père est donc bien à la fois une prière de fils et une prière de frère. J'étais surpris tout récemment de voir que ce mot de père associé à Dieu apparaît déjà dans l'Ancien Testament. J'avoue que je n'étais jamais posé la question et je ne l'avais jamais remarqué. et c'est un des textes d'un des dimanches d'octobre ou novembre, un texte d'Isaïe, où Isaïe, je cherche le mot et l'expression exacte. Voilà. C'est toi, c'est toi Seigneur Notre-Père, tu es notre Rédempteur. Dans Isaïe au chapitre 63 et au verset 16. On a donc osé appeler Dieu Père avant Jésus. Mais bien sûr, c'est avec Jésus le fils bien-aimé que ce mot et que ce nom a pris vraiment tout son sens et toute sa force. Un événement de 1981 éclaire pour moi ce que les chrétiens peuvent percevoir quand ils disent Père Notre-Père. En effet, en 1981, Jean-Marie Lustiger était nommé archevêque de Paris. Et il a été présenté, il s'est présenté à ses diocésains dans sa cathédrale Notre-Dame avec une foule de diocésains qui étaient là. Et vous imaginez que la première parole que l'évêque de Paris adresse à son peuple, c'est une parole qui la pesait et c'est une parole que les gens attendent avec beaucoup d'intérêt, d'attention, de respect. Et on va entendre cette première parole de Jean-Marie Lustiger. Vous allez voir que il insiste lui-même en disant « Cher frère, voici ma première parole. » Et vous allez voir que cette première parole elle concerne notre Père. Frères et Sœurs, au nom du Christ, voici la première parole. Vous êtes aimés. Oui, Dieu vous aime. Vous êtes aimés tous les souffrants comme les heureux. tous les enfants perdus comme les enfants retrouvés. Tous, les vies gâchées et qui sont comme les vies qui flambent et qui brûlent. Vous êtes aimés tous, vous qui êtes dans le noir. Frappés à la porte fermée comme vous qui êtes dans la joie de la maison. Vous êtes aimés vous qui entrez dans la solitude sans nom de la mort. Vous êtes aimés. Vous qui aimez la vie et qui la gaspillez parce qu'elle semble inépuisable. Oui, Dieu vous aime. et il nous demande de croire à son amour. Il nous donne la force d'aimer. Oui, Dieu nous aime. Aimez-le. 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 Comme Jésus le demande à son père et notre père. Jean-Marie de Ciget avait certainement bien pesé ses mots et dans cette célébration eucharistique quand les diocésains ont repris ensemble avec leur évêque le « notre père » j'imagine que ces paroles qui introduisaient la célébration devaient résonner en eux. dire « notre père » se tourner vers Dieu c'est d'abord et avant tout reconnaître avec émerveillement et avec une immense gratitude que nous sommes aimés de lui. Il y a quelques mois ici dans cette chapelle une jeune sœur Clarisse qui faisait son engagement que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous Sœur Rosène nous disait ceci « Avoir Dieu pour père et être son enfant a toujours été pour moi une source d'émerveillement d'action de grâce et une dimension essentielle dans ma vie de foi. » En écoutant son témoignage ce jour-là je me disais qu'on est peut-être plus porté à reconnaître cet amour de Dieu pour les autres que pour nous personnellement. On a quelquefois je dirais une impression même dans la foi d'un amour universel de Dieu pour tous les hommes un amour un peu un peu grand large mais peut-être lointain alors que nous sommes chacun concerné par cet amour-là. Et quand Sœur Rosène parle d'émerveillement je pense que là on est invité nous aussi à entrer dans notre père déjà dans cette attitude d'émerveillement et de reconnaissance. Alors dire notre père et le dire avec foi ce n'est pas seulement reconnaître l'amour de Dieu c'est aussi exprimer cette assurance et cette paix qu'à tout instant on est entre ses mains. Dans les années 90-93 l'Algérie était meurtrie par toute une série d'agressions violentes et d'attentats déjà et une religieuse française c'est bien que nous rencontrions ce soir les religieuses parce que je trouve que nous ne leur faisons pas toujours la place qu'elles devraient avoir dans l'église et l'attention qu'elles devraient avoir c'est bien qu'elles soient présentes ce soir à notre recherche. Une religieuse qui était dans le sud Oranais remontait en vacances vers la France. Il s'arrête à Oran chez Pierre Claverie l'évêque d'Oran et elle le salue et lui dit voilà père je pars quelques jours en vacances dans ma famille en France. Et mon seigneur Claverie lui dit ma soeur restez en France quelques semaines ici ça devient trop dangereux. Et la petite soeur répond à son évêque père où que nous soyons nous sommes entre les mains de Dieu. Pierre Claverie devait mourir lui aussi quelques mois plus tard il a souvent cité cette cette belle assurance de cette religieuse qui nous rappelle effectivement que dire notre père c'est ce savoir aussi entre les mains de Dieu et que c'est là notre assurance notre sécurité notre paix la plus profonde. Je ne sais pas qui a dit le contraire de la foi c'est pas la croyance c'est la peur. se tourner vers Dieu et lui dire père notre père c'est lui faire cette demande que les difficultés les impasses les épreuves que nous rencontrons ne touchent pas n'atteignent pas notre être profond et n'ébranent pas notre foi dans son amour qui nous précède toujours. J'entends encore le grand malade me dire au revoir dans une des chambres de l'hôpital d'Alençon avec cette expression qui en disait long sur la paix qu'il habitait il savait qu'on n'allait pas se revoir à la grâce de Dieu. J'étais à la porte et il me dit de son lit à la grâce de Dieu. Voilà. Ce savoir entre les mains de Dieu quelles que soient les circonstances de notre vie. Le Notre Père c'est la prière de Fils qui lui disent non seulement entre tes mains je remets ma vie mais entre tes mains Seigneur je suis. Ainsi peut-on dire déjà que le Notre Père c'est la prière de Fils qui se reconnaissent aimés de Dieu qui se savent entre ses mains et qui cherchent en toutes circonstances à faire chemin avec lui. Notre Père qui est aux cieux alors on a un peu l'impression de décoller les deux mots notre Père nous disent la proximité de Dieu mais qui est aux cieux semble plutôt évoquer certaines distances l'éloignement si Dieu est proche dans sa tendresse de Père serait-il lointain et distant oui c'est pas assez fort alors il faudrait peut-être de le nom pour le jus là-bas non parce qu'il y a je peux me rapprocher oui on m'entend pas bien au fond 1, 2, 1, 2 et là est-ce que c'est mieux que j'essaie de parler plus fort 1, 2 et s'il parle comme ça donc qui est aux cieux par le mieux au ciel que sur terre notre terre qui est aux cieux donc n'exprime pas une distance mais beaucoup plus une grandeur un respect la sainteté et la transcendance de Dieu cette transcendance qui s'exprime souvent dans la Bible c'est par exemple le refus des hébreux de prononcer le nom de Dieu vous savez que le nom Yahvé en hébreu il s'écrivait sans voyelle et on n'arrivait pas à le prononcer mais c'était un signe du grand respect que les hébreux avaient pour Dieu on ne pouvait ni prononcer son nom ni représenter des signes visibles de sa présence alors on fait un peu l'expérience de ce qui est aux cieux quelquefois il n'est pas très facile de parler de Dieu vous savez quand on est amené à parler de notre foi à témoigner de notre foi quelquefois on balbutie un peu c'est pas qu'on n'est pas assez savant c'est aussi qu'on a peur je dirais d'abîmer le nom de Dieu et la réalité de son mystère par des mots qui ne sont pas adéquats on a le sentiment que Dieu nous dépasse tellement que quand on parle de lui on est bien pauvre je me souviens il y avait un cantique autrefois enfin pas si loin que ça les mots sont trop petits quand il s'agit de Dieu voilà notre père qui est aux cieux évoque pour nous sa transcendance son mystère n'est pas qu'il est lointain mais c'est qu'on ne maîtrise jamais son approche il est le tout autre le découvrir c'est le chercher encore les cieux dont parle Jésus ne sont donc pas un lieu mais un au-delà de nous-mêmes insaisissable et mystérieux les cieux dont il parle peuvent habiter notre propre coeur notre famille un groupe de personnes rassemblées dans un service généreux il arrive dans certaines réunions quand nous partageons notre recherche de Dieu quand nous partageons sur un texte d'évangile il arrive quelquefois que se crée un beau silence alors vous savez il y a toujours des gens qui se précipitent pour combler les silences il y a des silences dans certaines réunions qu'il faudrait respecter parce que ce silence nous dit qu'on a quelquefois touché un peu quelque chose du mystère de Dieu celui qui est aux cieux oui vous connaissez la belle expression il y a un ange qui passe dans une conversation voilà un ange qui passe c'est une belle expression je trouve parce que l'ange dans la Bible c'est le messager c'est d'une certaine manière l'incarnation d'un message de Dieu ça veut dire que quand un ange passe ça peut être aussi l'invitation à accueillir ce que Dieu nous dit dans le silence il nous arrive ainsi de prolonger et d'encourager certains échanges certains silences c'est beau ce que vous dites ce que vous faites ne serait-ce pas de cette manière là que le ciel touche la terre vous connaissez le cantique de Patrick Richard mon Dieu tu es grand tu es beau Dieu vivant Dieu très haut tu es le Dieu d'amour notre Père qui est aux cieux le Dieu très haut est plus grand que lointain on est parfois saisi par sa beauté on ne l'approche que rempli de silence et d'infini respect oui nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux non pas au ciel des nuages et des orages mais aux cieux de nos cœurs de nos choix humains de nos engagements et des risques qu'ils comportent alors j'ose parler de nos choix humains à propos des cieux parce que vous savez que à la fin du 19ème siècle on a souvent enseigné se tourner vers les cieux résignez-vous à votre pauvreté vous serez récompensé au ciel vous savez il y a eu tout un courant à la fin du 19ème qui a été très démobilisant et qui a pu amener des réactions du genre la religion n'est-ce pas un opium du peuple pour endormir les gens pour qu'ils soient plus tranquilles plus soumis c'est pas ça notre Père qui est aux cieux ce ciel dont parle le Christ il est au coeur non seulement de notre foi mais aussi de nos engagements courageux risqués parfois où des hommes se donnent pour faire advenir un monde autre notre Père qui est aux cieux c'est une prière de fils qui reconnaissent que Dieu est à la fois le tout proche et le tout autre que ton nom soit sanctifié alors c'était déjà l'ardente prière de beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament au milieu des nations païennes le peuple d'Israël témoignait avec passion et finalité du nom de Dieu que ton nom soit sanctifié c'est à dire que ton nom soit connu que le Dieu très saint le Seigneur de tendresse et de miséricorde puisse se révéler à tous ces peuples aujourd'hui je pense que nous pouvons reprendre cette prière avec une instance et une ferveur nouvelle beaucoup de gens autour de nous se font leur propre idée de Dieu et quelquefois une bien piètre idée de lui vous connaissez le mot de Voltaire Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu c'est vrai que quand on parle avec des gens et qu'ils prononcent le nom de Dieu on a bien souvent le sentiment qu'ils lui prêtent leur propre sentiment et que Dieu est une projection de leur insuffisance ou de leur rancune on est parfois affligé de voir quel visage des gens attribuent à Dieu que ton nom soit sanctifié on pourrait la traduire Seigneur fais en sorte que le monde reconnaisse qui tu es que ton nom soit reconnu à travers ta création à travers ton peuple et à travers ce peuple que nous sommes je pense que Dieu répond à cette prière en nous personnellement et ensemble il s'est révélé dans le visage humain de Jésus aujourd'hui c'est par nos visages humains qu'il veut révéler sa sainteté et son amour je me tourne vers des frères chrétiens de la paroisse de Saint-Nenis au départ de Gilbert Barbe à l'animation de Gilbert Barbe quelqu'un est venu me dire c'était un bon visage de la bonté de Dieu que ton nom soit sanctifié c'est dans des visages humains que des gens peuvent percevoir quelque chose de ce visage de Dieu que ton nom soit sanctifié qu'on ne se trompe pas sur ton véritable visage alors il est très révélateur dans la Bible de découvrir à quel moment Dieu dit son nom à quel moment il se donne à reconnaître c'est à l'heure où le peuple d'Israël sort de l'esclavage grand mouvement de libération la sortie d'Egypte Moïse qui appelle le peuple à se libérer c'est à ce moment où le peuple sort de l'esclavage et accède à la liberté que Dieu dit son nom à son peuple et en le disant à ce moment là Dieu lit et lie eux Dieu lit son nom au sort des pauvres Dieu ne supporte pas que ses enfants soient esclaves et de quelque manière que ce soit tous les prophètes le clament au long de la Bible c'est Jérémie qui au nom de Dieu interpelle vigoureusement le peuple vous avez fait marche arrière en profanant mon nom chacun de vous a récupéré les esclaves auxquels il avait rendu la liberté et vous les exploitez à nouveau vous avez profané mon nom et ce n'est pas par des blasphèmes qu'ils ont profané le nom de Dieu ce n'est pas en saccageant des lieux de culte mais en exploitant des esclaves qu'ils avaient pourtant libérés si donc profané le nom du Seigneur c'est mépriser les humains c'est exploiter des gens vous voyez alors ce que signifiait ce que peut signifier sanctifier son nom dans la dignité du pauvre se cache la grandeur de Dieu la grandeur de Dieu et la dignité du pauvre dans la Bible c'est tout notre Père que ton nom soit sanctifié que ta sainteté et ton amour transparaissent en moi en nous pour que tu puisses être reconnu et te révéler notre Père que ton nom soit sanctifié tu as lié tu as lié ton nom au sort des pauvres et Jésus s'est identifié à eux que le pauvre soit lui-même sanctifié respecté et reconnu derrière ton nom Seigneur se profilent tous les noms des pauvres derrière la croix de Jésus tous les pauvres du monde ont le visage du crucifié que ton règne vienne alors si vous fréquentez l'évangile vous voyez bien la place considérable du royaume de Dieu que ton règne vienne c'est d'abord la prière de Jésus ses mots expriment le secret de son être son vœu le plus cher l'amour qui l'habite la source de sa mission quand Jésus va à la rencontre des bourgs et des villages il proclame à tous le royaume de Dieu est tout proche il est parmi vous alors c'est impressionnant parce que c'est c'est pratiquement la première chose que Jésus annonce quand il part en mission le royaume de Dieu est tout proche comme s'il était lié à sa présence et comme si d'une certaine manière c'était Jésus lui-même le royaume de Dieu Pilate ne savait pas si bien dire quand il présente Jésus à la foule au cours de la passion voici l'homme pour saint Jean Jésus c'est l'homme véritable l'homme selon Dieu en lui nous accueillons l'être humain que nous sommes appelés à devenir mais nous accueillons aussi en Jésus Dieu tel que nous ne l'aurions jamais imaginé dans la personne de Jésus le règne de Dieu est inauguré parmi les hommes et je crois que c'est très important pour nous aujourd'hui de nous redire cela que c'est vraiment Jésus que le royaume de Dieu a été semé et qu'il s'est développé dans le monde par sa personne par son enseignement par son esprit vous savez aujourd'hui il y a un vocabulaire qui se répand aussi bien chez les chrétiens le fameux vocabulaire des valeurs je me souviens des dernières années où je faisais des préparations de baptême avec des familles quand on arrivait à parler du sens du baptême et du sens chrétien le premier mot qui venait toujours c'était les valeurs nous sommes attachés aux valeurs chrétiennes mais notre foi ne repose pas sur des valeurs si belles soient-elles notre foi repose sur quelqu'un sur le Christ il me semble que parmi vous il y a un certain nombre de personnes qui sont engagées en pastoral vous rencontrez souvent des familles soit à l'occasion du baptême soit à l'occasion du deuil c'est vrai que c'est une question que je me pose souvent comment permettre à nos frères chrétiens aujourd'hui plus ou moins en contact avec l'église de passer des valeurs à celui qui en est la source à un Christ vivant parmi nous qui nous fait fils et frères au quotidien ce serait une belle recherche à mener dans nos communautés chrétiennes en respectant bien sûr les gens là où ils en sont c'est leur mot pour le moment ils ont du mal à en trouver d'autres mais j'ai même vu une affiche du denier de l'église dans les valeurs c'est la force du mot mais en même temps le coeur de notre foi le règne de Dieu parmi nous c'est le Christ c'est Jésus que ton règne vienne le règne de Dieu quand on prononce ce mot que ton règne vienne on ne peut pas oublier que le règne de Dieu c'est un combat si Jésus lui-même est le royaume tous ses actes le rendent visible et le manifestent en même temps vous voyez bien surtout si vous lisez l'évangile de saint Jean vous voyez bien comment les actes et les paroles de Jésus lui valent de vigoureuses oppositions et il dira à ses disciples je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups alors ça a du poids de dire que ton règne vienne ton engagement pour nous aujourd'hui il constate encore ce royaume du père se réalise souvent à contre courant des habitudes des modes d'une société qui privilégie le clinquant le paraître ne soyons pas surpris d'être incompris comme chrétiens non pas seulement à cause de notre étiquette catho c'est déjà souvent le cas mais à cause de nos attitudes de nos libertés de nos prises de position le règne de Dieu que ton règne vienne est souvent un combat que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel alors que ta volonté soit faite je ne sais pas comment vous recevez cette parole ou comment vous la prononcez c'est à la fois paroles extraordinaires de force de disponibilité d'acquiescement et en même temps des mots qu'il faut prononcer avec circonspection je crois que la belle prière de Jésus à Gethsémane communie Père que ta volonté soit faite pour une fois qui est une prière magnifique de la part de Jésus qui communie au projet d'amour du Père jusque là et en même temps une prière qui a pu donner une coloration un peu douloureuse à cette volonté de Dieu je crois qu'il y a deux écueils deux écueils à éviter pour aborder cette invocation du Notre Père premier écueil c'est de voir dans ces mots l'expression d'une soumission d'une résignation après tout ce qui nous arrive on n'y peut rien on ne peut rien changer la situation que ta volonté soit faite voyez-vous une espèce de fatalisme un peu le mectoub des musulmans c'est pas ça la prière que ta volonté soit faite il y a beaucoup de situations devant lesquelles il faut se mobiliser il ne faut pas accepter que ce soit intolérable que ta volonté soit faite ce n'est pas la résignation ce n'est pas la soumission ce n'est pas l'abdication devant des situations où on se trouve impuissant c'est pas ça que ta volonté soit faite deuxième écueil c'est de voir la volonté de Dieu comme systématiquement éprouvante et en contradiction avec la nôtre c'est vrai qu'il arrive que la volonté de Dieu soit difficile il y a des jours où on peut avoir du mal à la réaliser alors qu'on l'a qu'on a perçu clairement ce que Dieu attendait de nous c'est vrai qu'il y a des chemins parfois douloureux mais la volonté de Dieu ne s'oppose pas systématiquement à la nôtre je dis ça parce que ma génération a été un peu élevée dans ce sens là je crois qu'il y a des moments où on peut dire au Seigneur qu'on est heureux d'être sur le chemin de sa volonté qu'on est dans la paix avec lui qu'on pense grâce à lui grâce à l'Esprit Saint grâce peut-être à des encouragements qu'on a reçus on a perçu qu'on était qu'on était sur son chemin et je crois que c'est important la volonté de Dieu n'est pas systématiquement j'insiste sur le mot systématiquement n'est pas systématiquement en contradiction avec la nôtre je dis ça parce que j'étais marqué par beaucoup de situations de gens qui à la limite cherchaient le plus douloureux alors que la volonté de Dieu c'est quand même notre bonheur je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance alors c'est vrai que quelquefois elle peut être difficile c'est vrai je me souviens de cette jeune femme d'argentan qui se préparait au baptême s'appelait Marie des profs d'espagnol première réunion de préparation au baptême on lui demande mais pourquoi comment ça se fait que tu as pris le chemin du baptême toi Marie elle nous dit et bien depuis très longtemps je me pose une question qui me veut du bien extraordinaire elle a dû être heureuse la petite Marie dans son enfance et dans sa jeunesse mais cette question avait grandi en elle qui me veut du bien et elle nous disait et bien en cheminant peu à peu cette question m'a conduit vers Dieu j'ai compris c'était lui que ta volonté soit faite Dieu nous veut du bien Dieu veut notre bonheur Dieu veut notre vie en plénitude ça passe parfois par des chemins et des choix difficiles c'est vrai mais qui me veut du bien moi cette question elle nous a vraiment bien accompagné jusqu'au baptême de Marie et elle en a témoigné dans la nuit de son baptême que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel je regarde là quand même oh là là oh j'en suis tellement de vie oh là là on va commencer de faire bon eh bien on va marquer si vous voulez on va marquer deux petites minutes de pause quand même ça vous permet de souffrir un petit peu des bonnes c'est mieux comme ça alors deux de deux aujourd'hui notre pain de ce jour vous connaissez la parole de Jésus votre père c'est ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui ayez demandé extraordinaire ça votre père c'est ce dont vous avez besoin avant que vous le lui ayez demandé donc là on pourrait pouvoir lui dire père eh bien donne-nous ce que tu sais dont nous avons besoin comme un père très aimant Dieu connaît les besoins de ses enfants mais notre monde crée notre monde crée invente imagine des besoins toujours nouveaux souvent inutiles parfois superficiels et même quelquefois tout à fait nuisibles comment ne pas nous tromper de pain comment choisir les pains nourrissants et délaisser les pains trompeurs un certain soir de sa vie publique Jésus n'a pas voulu laisser la foule repartir le ventre creux il a dit à ses apôtres donnez-leur vous-même à manger il a été touché par la faim qui taraudait cette foule et le miracle des pains nous dit la volonté de Dieu que tous aient à manger à satiété alors nous savons aujourd'hui encore plus de 800 millions d'humains ne mangent pas à leur faim sur notre planète 800 millions ce qui faisait dire à l'abbé Pierre la plus grande injustice n'est pas l'inégalité mais le non partage le partage du pain il est au coeur de notre père il est au coeur de l'Eucharistie j'étais une douzaine d'années en banlieue parisienne j'habitais dans une tour et sur mon palier il y avait un espagnol fils de réfugié de la guerre d'Espagne et alors de temps en temps il me disait Jésus Christ c'est lui qui a partagé le pain alors il n'était pas il ne se disait pas croyant mais Jésus Christ c'est lui qui a partagé le pain alors pour lui quand il disait ça j'aimerais vous dire que ça sonnait fort et que pour beaucoup d'hommes c'est déjà extraordinaire ce partage du pain lié au Christ les pains nourrissants débordent bien sûr le pain vital qui nourrit notre corps et rejoignent d'autres formes de fin alors je pense dénoter sur votre feuille il y a tout être humain une énorme fin de reconnaissance et de dignité plusieurs fois dans ma longue vie j'ai entendu ce mot et ce cri j'existe alors ça c'est c'est un mot qui m'a marqué vous savez dans des réunions une réunion se termine puis il y a quelqu'un qui vient vous voir près de la porte avant de partir qui vous fusille un peu j'existe vous savez on n'a pas du compte de cette personne on ne lui a pas donné la parole elle n'a pas trouvé le moyen de se dire et plusieurs fois j'ai entendu comme un cri ce mot le pain de la dignité une fin d'essentiel et de silence dont les gens ont besoin aujourd'hui voilà encore un pain nourrissant on peut se rassasier et consommer remplir nos journées d'activité de bruit de télévision reste un vide intérieur une soif d'essentiel une femme qui est à l'aumônerie à l'hôpital d'Argentan me disait je suis vraiment très marqué par ce fait que je passe de chambre en chambre partout la télé marche la télé crie la télé chante et je me dis et ces pauvres gens ils ont besoin de silence aussi ils ont besoin de parole de visite mais ils ont besoin de plage de silence pour leur réflexion peut-être pour leur prière comment doser ces paroles ces musiques pour laisser aux malades cette part de silence bienfaisant pour la réflexion et le recueillement notre monde marchand et bruyant remplit nos vies mais ne les comble pas nous mangeons souvent des pains d'illusion qui ne nourrissent pas vraiment une fin de fraternité nous sommes parfois écrasés par les détresses du monde nous pouvons être présents à toutes ces foules qui les subissent mais nous pouvons accompagner des personnes concrètes elles auront alors toute notre attention nous serons le bon pain qui nourrit leur solitude et leurs attentes donnez-nous notre pain il est bien sûr un autre pain auquel nous pensons quand nous prions le notre père seul 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 Jésus a été véritablement le bon pain des hommes en répondant à notre fin la plus profonde la fin de Dieu vous connaissez le mot de saint Augustin notre coeur est inquiet Seigneur tant qu'il ne repose en toi Oui seul Jésus est le bon pain en se donnant à nous symboliquement dans le repas de l'Eucharistie annonçant et perpétuant le don de sa vie nous avons besoin d'alimenter notre amour toujours fragile et hésitant d'un amour plus grand et plus fort alors le pain devenu corps du Christ devient en nous force d'aimer et signe de communion fraternelle en Dieu Le notre père c'est une prière de frères que Dieu rend attentif à la fin des hommes c'est une prière de frères à qui Jésus redit donnez l'heure vous même à manger c'est une prière de frères qui reconnaissent en Jésus le pain de la vraie vie et qui l'accueille pour le partager pardonne-nous nos offenses nos offenses au fil des années et au long d'une vie nous prenons conscience parfois avec un certain effroi de la réalité du mal et du mystère du mal dans sa dimension collective bien sûr cette réalité éclate à nos regards génocide terroriste trafic d'armes trafic de femmes d'enfants criant des injustices pillages de richesses dans sa dimension personnelle aussi parfois on prend conscience de ce mal d'où me vient cette idée cette pensée c'est quand même pas moi d'où ça vient c'est le mot dans l'évangile qu'est-ce qui a été semé dans mon champ c'est un ennemi qui a fait cela arrêtez du mal on la constate aussi en nous tout au long de la vie Christian de Chergé que vous connaissez bien le père abbé de Tibirine il a écrit dans son testament ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre elle n'en a pas moins non plus en tout cas elle n'a pas l'innocence de l'enfance j'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble hélas prévaloir dans le monde il ajoutait et même de ce mal qui me frapperait aveuglément j'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal oui Christian de Chergé il a souvent repris avec ses frères trappistes là-bas en terre musulmane ces mots du notre père pardonne-nous nos offenses en fait cette prière elle n'est pas seulement le fruit de notre réflexion de notre examen de conscience de notre prise de conscience cette prière est surtout le fruit de notre lente découverte de l'amour du père on pourrait dire aussi plus justement du dévoilement de la révélation que Dieu nous fait de son amour et de son pardon tout au long de notre vie pardonne-nous nos offenses c'est une prière mais c'est aussi un acte de foi il y a des personnes qui n'arrivent pas à se pardonner terrible ces personnes que rongent la culpabilité quelquefois des personnes très 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 âgées qui ont dit qui ont dit des notre-pères par milliers tout au long de leur vie qui est très qui est encore très âgé sont malheureux c'est quelque chose qui n'ont pas assumé dans leur vie qui les a blessés intérieurement c'est un acte de foi pardonne-nous nos offenses d'un acte de foi d'abord foi à ce pardon qui nous précède qui nous rejoint qui nous cherche qui a le visage du Christ comme nous pardonnons aussi alors là il y a quand même un problème il y a un problème il y a un problème sur le comme on a l'air de dire à Dieu fais comme nous nous pardonnons tu pourras faire autant c'est un comme qui est vraiment problématique comme nous pardonnons on risque de comprendre que Dieu nous pardonne parce que nous pardonnons ce serait le monde à l'envers nous donnerions notre exemple à Dieu il est bien sûr impossible d'entrer dans cette lecture par ailleurs il n'y a pas de commune mesure entre le pardon de Dieu offert une fois pour toutes dans la vie la mort et la résurrection de Jésus et nos petits pardons à nous le pardon fraternel celui que nous offrons à ceux qui nous ont offensés n'est pas un exemple que nous donnons à Dieu il n'est pas le signe de notre mérite et de notre générosité il n'achète pas non plus le pardon de Dieu il a une toute autre signification il est le signe de la sincérité profonde de notre demande pardonne-nous nos offenses nous nous savons pécheurs nous nous préparons à accueillir ton pardon en nous faisant pardon nous-mêmes comme nous pouvons en entrant nous-mêmes en attitude de réconciliation avec les autres comme nous pardonnons comme nous sommes prêts à pardonner nous-mêmes alors on va y arriver à ne nous laisser pas entrer en tentation alors Loïc il sourit parce que on concélèbre souvent ici et alors j'ai quelquefois des distractions comme notre père et je succombe à l'ancienne traduction mais heureusement que Loïc est là pour me remettre sur la bonne voie donc depuis le 3 décembre 2017 premier dimanche de l'Avent nous ne disons plus ne nous soumets pas à la tentation l'expression était malheureuse pouvait porter à confusion elle pouvait laisser penser que Dieu nous faisait lui-même entrer en tentation comme dans un piège où nous serions pris jamais dans la Bible Dieu Dieu ne tente et l'apôtre Saint Jacques au chapitre 1er et au verset 13 écrit même Dieu ne tente personne il accompagne toujours ceux qui connaissent la tentation pour qu'elle ne soit pas au dessus de leur force alors la nouvelle traduction ne nous laisse pas entrer en tentation elle met l'accent sur la vigilance et sur la fidélité la vigilance ne nous laisse pas entrer en tentation on voit bien on voit bien on voit bien que la tentation dans laquelle on entre c'est celle qui a prise sur nous peu à peu peut-être par manque d'attention manque de vigilance manque de générosité mais certainement d'abord par manque de vigilance le discernement spirituel est souvent une affaire de veille quand on dit veiller c'est veiller à bien discerner sur quel chemin vous vous engagez et à bien vérifier si c'est le chemin de votre foi et de la fidélité à Dieu donc ne nous laisse pas entrer en tentation donne-nous d'être vigilants déjà dans les situations difficiles en particulier quand on est fatigué on n'a plus la patience en particulier quand on a eu des affrontements avec des personnes on passe à des tensions sur des projets sur des conceptions de la vie à des affrontements personnels rend-nous vigilants là cette clairvoyance et cette vigilance cette force de l'amour elles ont un nom on le retrouve formidable parce qu'il était avec nous au début de notre entretien il porte un nom c'est celui de l'Esprit Saint qui mène avec nous ce que Saint Paul a appelé le combat spirituel ainsi cette invocation du notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation pourrait se préciser ainsi notre Père donne-nous la lumière et la force de ton Esprit Saint pour affronter les tentations de notre vie qu'il est clair précise affine notre discernement pour percevoir plus clairement ta volonté qu'il nous soutienne dans les choix et les combats de la vie qu'il nous apprenne la liberté de Jésus et nous fortifie dans son amour ne nous laisse pas entrer en tentation une des grandes tentations d'aujourd'hui peut-être la grande tentation c'est de vivre sans Dieu je demandais à un artiste il y a deux ou trois ans à Saint-Sainte-Ré je lui demandais qu'est-ce qui vous paraît caractéristique de l'homme d'aujourd'hui et il m'avait répondu c'est sa volonté de penser et de décider par soi-même notre culture contemporaine met fortement l'accent sur la raison et sur la liberté personnelle c'est une belle invitation à nous former pour mieux comprendre notre foi et mieux en rendre compte on n'a pas tous besoin d'être des grands théologiens mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même besoin d'un minimum de formation pour tenir un peu la route comme croyant et comme croyant en Jésus-Christ un niveau de culture qui s'est développé je dirais arrosé d'émissions et de débats radio-télévisés des arguments sont jetés comme ça à droite et à gauche souvent bien rapidement on a besoin d'un minimum de formation la raison tient sa place dans la foi elle n'a pas toute la place mais elle a une place importante la raison croire c'est intelligent suivre Jésus c'est intelligent ça se défend ça se justifie ça s'argumente donc cette revendication de notre monde d'aujourd'hui à vivre raisonnablement dans la raison et dans la liberté personnelle c'est une bonne invitation pour nos chrétiens en même temps en même temps cet accent mis sur la raison et la liberté personnelle s'il nous interpelle positivement peut aussi conduire à douter de Dieu et même à l'éliminer de notre vision du monde et de l'histoire vous savez comment dans le poème de la création livre de la genèse vous savez comment le tentateur insinue insinue distille inocule dans l'esprit d'Adam et Ève un soupçon sur Dieu vivez votre vie libérez-vous de la tutelle de Dieu il en veut à votre liberté soyez pleinement autonome soyez vous-même voyez-vous le soupçon d'il départ dans la Bible la grande tentation de se passer de Dieu et de vivre sans lui on retrouve ce soupçon sur Dieu c'est chez un certain nombre de penseurs et de philosophes du XXème siècle qu'on a pu appeler justement les maîtres du soupçon je ne vais pas développer là-dessus parce que on a eu souvent l'occasion d'y réfléchir au diocèse mais dans ce contexte là des personnes qui n'ont pas de parents ou d'amis chrétiens avec qui partager leurs questions avec qui partager leurs doutes quelquefois s'éloignent insensiblement et se ferment à la fois ne nous laisse pas entrer en tentation donne-nous la lumière d'une foi plus vive donne-nous aussi de vivre en lien plus fort avec Jésus seul un regard sur lui en effet peut nous libérer de la conception d'un Dieu tout-puissant et interventionniste d'un Dieu qui viendrait solutionner ce que nous ne pouvons résoudre nous-mêmes ne nous laisse pas entrer en tentation prière de frères conscients de leur fragilité mais confiants dans l'esprit de leur baptême prière de frères qui demandent au Père l'esprit de discernement et de vigilance de force et de liberté dans le Christ alors il me reste quelques minutes pour délivre-nous du mal est-ce que quelqu'un connaît la parabole du bon grain et de livrer je vais pas demander à l'homique est-ce que quelqu'un connaît la parabole du bon grain et de livrer qui veut bien nous la résumer en trois mots ils vont pas oser vous savez la parabole du bon grain et de livrer c'est le cultivateur qui a semé du bon grain et quelques mois plus tard quand il visite son champ il voit il y a tout plein de mauvaises herbes etc alors il dit je vais raser les mauvaises herbes je vais arracher tout ça et le maître lui dit non 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 ne touche pas aux mauvaises herbes si tu enlèves les mauvaises herbes tu vas enlever le bon grain avec le maître lui dit laisse pousser les deux ensemble et viendra le temps de la moisson et on rentrera le blé voyez-vous la belle parabole de l'espérance qui croit dans le bon grain comme Dieu croit en nous malgré l'ivraie qui nous habite c'est une parabole de l'espérance et le délivre-nous du mal et bien on le dit toujours sur ce fond là on sait que le mal existe dans notre monde dans notre coeur délivre-nous Seigneur du mal mais on sait que le Christ nous en a déjà délivré dans sa mort dans sa résurrection dans sa Pâque et on sait que la victoire en lui est déjà acquise et que le bon grain triomphera avec lui ça veut dire que le notre père il se termine sur une note d'espérance même si tout n'est pas dit dans des livres délivre-nous du mal notre père délivre-nous du mal prière de frères qui croient qu'avec Jésus avec sa mort et sa résurrection l'amour a déjà triomphé prière de frères qui croient que le Christ nous libère du mal à longueur de vie Amen Sous-titrage Société Radio-Canada